Nous y sommes les amis, la plus grosse annonce sur le jeu Wakfu vient de tomber après des années d'attente. On regarde le trailer et on en parle juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et pas jusqu'à présent, ça fait quelques années qu'ils travaillent dessus, qu'ils en parlent en interne, mais là ça a vite arrivé et ça fait hyper plaisir. Et moi c'est exactement ce que j'attendais pour découvrir le jeu. En fait j'ai jamais eu vraiment l'occasion de découvrir Wakfu, j'avais un petit peu testé avec vous il y a quelques années. Mais là c'est un serveur qui démarre de zéro et surtout qui n'est pas temporaire. Ce n'est pas temporaire, c'est un serveur qui va ouvrir comme Elisael, comme Draconuros maintenant du coup sur le long terme. Et du coup économie de zéro etc. on va pouvoir monter et surtout découvrir. Alors je vais être un noob c'est sûr, mais ça va être incroyable de découvrir le jeu avec vous en même temps que vous. On va rentrer dans les informations importantes, déjà c'est la date, les serveurs ouvriront le 2 novembre 2023, sachant qu'il y aura un early access de 2 jours de 48 heures. Donc ça ouvrira réellement le 31 octobre, c'est-à-dire dans 3 semaines et ça va tellement, enfin ça va beaucoup trop vite. Les serveurs seront monocomptes évidemment, mais surtout monopersonnages. C'est une des spécificités de Wakfu, c'est que vous pouvez jouer avec le même compte sur 3 personnages en même temps. Il y a beaucoup de gens, comme les équipes Son2Sys, qui jouent 2 fenêtres avec 3 comptes dans chaque fenêtre. Et ça ce ne sera pas possible, ce sera vraiment monopersonnages, pas de compagnons, pas de héros etc. Donc ça a vraiment changé la donne sur Wakfu, ça n'est jamais arrivé. Surtout que sur Wakfu c'est très dur en solo, donc il va vraiment falloir trouver du monde etc. Créer des guides et tout, on fera une guide communautaire, ne vous inquiétez pas. Les préinscriptions sont déjà ouvertes, je me suis préinscrit avec un Feka évidemment, ma classe de cœur. Mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut sur Wakfu. En fait je connais vraiment très mal Wakfu et ça va être vraiment l'occasion de découvrir toutes les classes etc. Découvrir ça avec vous tout simplement, voir quelle classe me convient le mieux. J'ai trop hâte d'être le jour J justement et de tester un petit peu les classes. On peut re-roll de classe jusqu'au level 30 gratuitement, donc ça c'est vraiment très cool. Il y a une spécificité aussi par rapport aux préinscriptions, c'est que comme sur Temporis, on débloque des choses à chaque fois qu'il y a un certain nombre de préinscrits. On est 17 000, ça a 24 heures de préinscription, ça ne fait que 24 heures que c'est ouvert. 17 000 c'est énorme, sachant qu'ils ont estimé le palier maximum à 50 000. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte du nombre de gens qui vont être hype par ce... J'allais dire ce Temporis mais non pas du tout, ce n'est pas temporaire. Ce monocompte de Wakfu. Truc important, ils ont dit aussi que si on dépassait les 50 000, les serveurs pourraient peut-être pas supporter la charge et qu'ils feraient peut-être un deuxième serveur. Donc ça c'est assez fou, un deuxième serveur monocompte pour supporter le nombre de joueurs, quitte à le fusionner plus tard. Donc voilà, si on atteint les paliers, on va avoir des récompenses. Attention, c'est vraiment que pour les joueurs préinscrits, les récompenses. Donc des potions de butin, des potions d'expérience, des sacs, etc. Le système de sacs est tellement important parce que sur Wakfu, ce n'est pas pareil que sur Dofus, vous n'avez pas le système de pod, etc. à porter. C'est vraiment des slots dans l'inventaire. Du coup, avoir des sacs, c'est trop fort. Et donc là, les préinscriptions vont nous en donner. Donc si vous les testez, vraiment, préinscrivez-vous. Il le précise effectivement dans le doc, la classe pourra être changée à volonté jusqu'au niveau 30. Donc ce n'est pas grave si vous préinscrivez avec une classe que vous ne voulez finalement pas. Vous pouvez aussi changer le genre du personnage à la première connexion. Et il y a les potions de régénération qui sont offertes. Les paliers, je vous les montrais tout à l'heure. La potion de butin, la potion d'expérience, etc. Le sac. Et à 50 000 pour l'interrogation, bon, c'est le familier d'Ogress, c'est Ogress bébé, on le sait très bien. Ils peuvent nous mettre autant de points d'interrogation qu'ils veulent. On sait que ce n'est pas Pikachu. Donc ça se passe sur le site de Wakfu. Vous avez le lien dans la description si vous voulez vous préinscrire. C'est jusqu'au 22 octobre. Donc vous n'avez que deux semaines, entre guillemets. Donc ça va très très vite. Et donc voilà pour la frise. Ouverture, fermeture des préinscriptions. Le début anticipé dont on va parler juste après. Et l'ouverture du serveur mono. Le 2 pour tout le monde. Avec le rush, des Ankama Live Hebdo, des mises à jour, des giveaway, machin, etc. Ils l'ont précisé, mais pour les conditions d'accès, c'est exactement les mêmes que Dofus Monocompte et les Temporis, etc. Un compte certifié, un numéro de téléphone validé, un mail validé. Et surtout, c'est exactement pareil aussi que sur Dofus. C'est deux maximums par IP avec des adresses mail différentes validées, numéro de téléphone différent validé, etc. Bon, il faut maintenant qu'on parle d'un point très important qui est lié à l'early access. Et qui est aussi lié à une autre des spécificités de Wakfu. C'est que Wakfu est un free-to-play. Vous les connaissez, les jeux free-to-play. Il y en a en paragaille aujourd'hui. Il y en a des tas et des tas. Et contrairement à Dofus, Wakfu, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement pour y jouer. Vous pouvez faire 100% du contenu gratuitement. Mais comme tous les free-to-play, il y a quand même un modèle économique. Et le modèle économique ici, il y a de l'achat de cosmétiques dans le shop. Il y a un système d'eau green, etc. Mais il y a surtout un système de boost. Ces boosts vont vous permettre d'aller plus vite en jeu. Sur les serveurs classiques, vous pouvez contrôler justement les trois personnages avec le système de héros. Évidemment, ce ne sera pas possible là, sur le serveur monocompte. Mais du coup, pour compenser, ils ont augmenté les autres bonus que vous avez avec le boost. Normalement, avec le boost, vous avez 50% d'XP. Là, vous aurez 100% d'XP, 50% de butin et 50% de kama à la fin de chaque combat. En fait, ça va simplement accélérer votre aventure. Et du coup, ces boosts, vous pouvez les obtenir dans les différents packs qu'ils ont créés pour l'occasion. Aventuriers, héros, élites et légendaires. Et les trois derniers vous permettent d'avoir l'early access, donc 48 heures avant l'ouverture officielle. Donc, ça leur permet deux choses. Rentabiliser l'investissement sur le projet. Clairement, c'est un moyen financier, c'est le modèle économique. Et en même temps, ça permet de gérer l'afflux des joueurs en deux vagues. Alors, je sais que ça se fait énormément aujourd'hui, le système d'early access dans les jeux vidéo. Même dans les MMO avec Lost Ark, etc. J'avais quand même quelques craintes, quelques réticences, notamment au niveau du prix de la clé. Et finalement, ça va. Vous avez le prix, c'est 5 euros de base. Donc, ça, c'est juste pour la panoplie cosmétique. Et à 10 euros, vous avez l'early access et le pack avec le mois de boost, etc. Après, vous avez les plus gros packs à 35 et 60. Globalement, j'avais très peur que ce soit beaucoup plus cher. Mais 10 euros pour l'early access avec le boost, avec les cosmétiques, etc. Globalement, ça va. Si ça avait été temporaire, sur une limite de temps, de jours de plus, je ne trouvais pas ça ouf. Mais là, comme c'est des serveurs infinis et qu'on peut y jouer comme on veut, quand on veut, il n'y a pas de problème. Quelqu'un va commencer dans 6 mois, comme dans un an. Deux jours en plus, on s'en fout un petit peu. Ils ont continué avec des petites informations sur la boutique, les cadeaux, etc. Que tout ce qu'on a acheté avant, on ne pourra pas les mettre sur le serveur. Des infos sur l'entité de compte, etc. Mais ça, c'est des trucs plus techniques que je vous laisse lire si vous le souhaitez. Des événements qu'ils vont mettre en jeu avec des courses de boss ultime, un classement en ligne basé sur l'expérience, des petits concours, des réseaux sociaux, etc. Un pack qu'ils ont sorti dans le shop pour l'occasion, avec les décorations Ogrest pour en jeu. Mais surtout, moi, c'est le tapis que j'aime beaucoup. Le tapis avec cette illustration qui est vraiment très 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 belle. Et sinon, voilà ! Vous avez toutes les infos concernant le serveur monocompte de Wakfu, qui va s'appeler Ogrest. J'ai très hâte. Et en même temps, ça va arriver tellement vite. Je vais arriver à la fin de Temporis et je vais enchaîner directement là-dessus. Donc, c'est assez fou. Évidemment, toute la clique est méga chaude pour jouer sur Wakfu Mono. Vous allez retrouver les habitués des différents Temporis, etc. sur ce Wakfu. Je vais évidemment streamer l'aventure. Il y aura aussi les épisodes Best Of sur YouTube. C'est un des événements que j'attends le plus de l'année, en vrai. Et je vais être très honnête. Je ne sais pas si je vais apprécier ou pas, mais je vais jouer jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas. Je m'engage à jouer jusqu'à ce que je prenne plus plaisir à jouer. Ça peut durer une semaine, un mois, deux mois, six mois, j'en sais rien. Et je vais le découvrir avec vous. Là, l'idée, c'est vraiment de découvrir Wakfu. Je n'ai quasiment jamais joué au jeu. Je n'ai aucune notion quasiment du jeu. Alors, je sais que c'est un tour par tour. Je connais l'univers, etc. Mais les clashes, je ne les connais pas. Je ne les maîtrise pas. Il va y avoir énormément de fails. Attendez-vous vraiment à ce que je fasse plein d'erreurs, plein de fails et tout. Je ne suis pas un expert et je ne vais pas faire un rush d'expert. Je vais vraiment jouer chill pour découvrir le jeu. Ce sera vraiment de la découverte casu. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont pareils. Mais en tout cas, si vous voulez de l'expertise, vous ne l'aurez pas du tout sur ma chaîne, ni sur Twitch, ni sur YouTube. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont hype ou qui attendaient justement ça pour se lancer dans Wakfu. Et c'est l'occasion. Donc, pré-inscrivez-vous. Et puis voilà, j'ai trois de vous voir en jeu et de jouer ensemble et tout. Ça va être une dinguerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.